Cette photographie prise mardi, Travis King en polo et casquette noire. Le soldat américain est au milieu d'un groupe de touristes et participe à une visite de la zone démilitarisée. C'est ce jour-là qu'il échappe à la surveillance des gardes et s'enfuit côté nord-coréen. Depuis, plus aucune nouvelle. Pour ses proches, l'inquiétude est immense. Je veux juste que mon fils revienne. Ramenez mon fils à la maison. Difficile pour l'heure de comprendre les motivations du jeune homme, mais selon la police sud-coréenne, le soldat Travis King avait commis plusieurs délits. Il avait notamment été condamné à deux mois de prison pour avoir agressé un sud-coréen dans un club de Séoul. C'est pour échapper aux sanctions disciplinaires qui l'attendaient aux Etats-Unis, qu'il aurait pu avoir pris la fuite. Seule certitude aujourd'hui des autorités américaines, le soldat est bel et bien détenu au sein de la dictature militaire la plus fermée au monde. Fait savoir à la Corée du Nord que le soldat King avait traversé la frontière de son propre chef et que nous voulions qu'il revienne sain et sauf. Nous avons également demandé plus d'informations sur son état de santé. Pour l'heure, Washington dit ne pas avoir reçu de réponse de Pyongyang. Reste à savoir comment le régime nord-coréen communiquera sur cette affaire. Je pense que l'image de sa capture à la télévision nord-coréenne nous dira si les nord-coréens ont décidé qu'il s'agissait de quelqu'un qu'il voulait garder ou utiliser ou renvoyer aux Etats-Unis pour en tirer un certain profit. Travis King est le septième militaire américain à passer au nord depuis la guerre de Corée. Sa fuite intervient au moment où les relations entre Washington et Pyongyang sont particulièrement tendues. Le jour même, la Corée du Nord a procédé à deux tirs de missiles balistiques en mer du Japon. Le jour même, la Corée du Nord a procédé à deux tirs de missiles balistiques en merveilleux en merveilleux en merveilleux en merveilleux.